Les surprenantes révélations sur l'affaire Tabou Des personnalités algériennes craignent pour la vie de Tabou Amnesty International demande l'annulation de la condamnation de Karim Tabou Les surprenantes révélations sur l'affaire Tabou L'ordre des avocats d'Alger a considéré, ce mercredi, que la programmation du procès en appel de Karim Tabou Mardi 24 mars, à la Cour d'Alger, était en violation avec l'arrêté du ministre de la Justice, valable du 17 au 30 mars 2020 et qui stipule l'arrêt momentané des audiences pénales dans les cours de justice et les tribunaux comme mesure de prévention contre la propagation du Covid-19 en Algérie L'ordre des avocats d'Alger a révélé aussi, dans son communiqué, que le jugement rendu le 11 mars dernier condamnant Karim Tabou à une année de prison, dont six mois avec sursis, n'avait pas encore été établi par le tribunal de Sidi Mahmed que la Cour d'Alger programmait déjà, ce mardi Le procès en appel est à condamner le militant politique à une année de prison ferme alors qu'il se trouvait à l'infirmerie, après son malaise lors de l'audience Autre anomalie révélée par l'ordre des avocats d'Alger, est que jusqu'à jeudi 25 mars 2020 le procès en appel de Karim Tabou, n'était pas encore programmé à la Cour d'Alger selon les rapports de sa défense, qui a été surprise d'apprendre la tenue du procès à son insu Aussi, que le procureur général de la Cour d'Alger avait refusé de recevoir le collectif d'avocats qui lui demandait audience pour s'enquérir sur l'état de santé de Karim Tabou et s'expliquer sur la programmation du procès C'est ainsi que l'ordre des avocats d'Alger, qui relève une atteinte à l'indépendance de la justice de par son instrumentalisation dans cette affaire considère que Karim Tabou a été condamné sans procès, qu'il a été privé de tous ses droits et qu'un traitement inhumain lui a été réservé par la Cour d'Alger Et de ce fait, l'ordre a décidé de geler toute coordination avec les instances judiciaires et appelle le Président de la République à constituer une commission indépendante pour enquêter sur cette affaire et situer les responsabilités Il a été décidé également d'interdire à tous les avocats de l'ordre d'Alger de travailler avec le Président de la Chambre d'accusation de la Cour d'Alger Hamzaoui Mohamed Sabah Enfin, l'ordre des avocats d'Alger, et tout en estimant le procès en appel de Karim Tabou Kaduc, exige sa libération immédiate Des militants, des écrivains, des juristes craignent que Karim Tabou subisse le même sort que Mohamed Amalte et Kamal Edine Fakar Nous, citoyens et militants associatifs et politiques, dénonçons les conditions carcérales dans lesquelles se trouvent l'ensemble des détenus algériens et plus particulièrement, les détenus politiques mis en cause pour des délits d'opinion En dépit de tout cela, ces sanctions sont appliquées dans le cadre d'un acharnement judiciaire qui a pour objectif de réduire la dynamique du changement au mutisme Quitte à mettre en danger leur vie comme il est le cas de M. Karim Tabou et d'autres prisonniers, en plus de leur faire subir les pires traitements dégradants tels que l'humiliation, la diminution et la mise à l'écart En d'autres termes, les affaiblir, afin de les pousser à bout de nerfs Le cas de M. Karim Tabou est assez emblématique, il se trouve dans un état critique suite à un malaise grave qui s'est produit dans l'enceinte du tribunal où ses droits fondamentaux de représentation pour sa défense ont été bafoués Un procès en appel qui a été intenté par le parquet suite à sa condamnation en première instance à une peine dont celle retenue comme ferme eut été purgée Nos affirmations sont fondées sur les divers témoignages recueillis auprès des familles de détenus, de leurs avocats et des détenus eux-mêmes Nous dénonçons cette situation dont le double niveau de gestion carcérale obéit au seul impératif qui est celui du laisser-faire Concernant les détenus de droits communs, une gestion politique et sécuritaire de ceux, détenus pour raison politique et de délit d'opinion En effet, nous dénonçons ce drame humain et sanitaire qui se produit depuis plusieurs années déjà En l'absence d'objectifs de réinsertion pour les détenus de droits communs et dans un environnement surpuplé, la loi du plus fort reste la règle Concernant le régime réservé à ceux qui sont détenus pour délit d'opinion Nous dénonçons les brimades, le recours à l'isolement ainsi que l'instrumentalisation des détenus viols comme auxiliaires avec des missions claires dont l'objectif est de briser leur résistance psychologique Sans oublier le contexte de pandémie de coronavirus, où nous appréhendons une attitude irresponsable qui induirait un risque sur la vie des détenus à forte popularité Nous rappelons au pouvoir algérien les devoirs et obligations qui sont les siennes dans sa politique carcérale, ainsi, de mettre fin au traitement inhumain infligé à l'ensemble des détenus La priorité revient aux plus vulnérables, aux jeunes et ceux atteints de maladie Il convient par ailleurs, de cesser les traitements réservés pour les détenus ayant un délit d'opinion Faut-il rappeler à ce titre que deux cas de torture avérés ont conduit au décès de M. Mohamed Amalt et M. Kamal-Edin Fakar Nous dénonçons cette situation et l'ensemble de ces manquements aux droits de la personne humaine même s'il s'agit de personnes incarcérées pour quelque motif que ce soit cette responsabilité que nous imputons à des choix qui découlent de volonté politique et sa vision inhérente à savoir-faire de l'environnement carcéral un moyen supplémentaire de terreur Pour l'ensemble de ces raisons nous exigeons la libération inconditionnelle de tous les détenus politiques et de délits d'opinion pour qu'ils puissent se retrouver auprès des leurs et apporter leur pierre à la guerre que le peuple algérien doit mener contre la pandémie et mettons en demeure le pouvoir algérien de ne pas livrer les autres populations carcérales à leur sort et nous tenons l'opinion nationale et internationale sur ce qui sera fait ou non au même titre que sur l'ensemble de la société Nous tenons le pouvoir comme responsable de tout développement dramatique de cette situation et prenons à témoin l'opinion et les instances internationales en les rappelant sur l'obligation d'interpeller le pouvoir algérien sur les engagements qu'il a contractés à travers les différents traités et conventions qui ont été ratifiés Le juge d'instruction ordonne un mandat de dépôt contre le journaliste Drarony Le juge d'instruction près la Chambre d'accusation de la Cour d'Alger a ordonné, hier mercredi, un mandat de dépôt contre le journaliste Khaled Drarony, alors que la demande de liberté provisoire des activistes Samir Benlarbi et Slimane Amitouche a été rejetée, a appris liberté, auprès de Maître Abdelgani Badi, membre du collectif de défense des détenus d'opinion Pour rappel, Slimane Amitouche et Samir Benlarbi et Khaled Drarony ont été arrêtés le 7 mars dernier, lors du troisième samedi de marche à Alger Les deux militants sont placés sous mandat de dépôt depuis le 10 mars dernier, par le tribunal de Sidi Mamed Amnesty International demande l'annulation de la condamnation de Karim Tabou Amnesty International a réagi à la condamnation de Karim Tabou à un an de prison ferme par la Cour d'Alger L'ONG demande l'annulation de la condamnation et la libération immédiate du détenu condamné pour des accusations montées toute pièce La Cour d'appel d'Alger a condamné, aujourd'hui, Karim Tabou, un leader politique de l'opposition, à une peine d'un an de prison ferme et une amende de 50 000 dinars algériens pour des accusations forgées de toute pièce, relative à l'incitation à la violence et à l'atteinte à la sécurité nationale, suite à ses discours publiés sur la page Facebook de son parti politique, où il a critiqué pacifiquement l'implication de l'armée en politique, indique l'ONG dans un communiqué urgent En réponse à la décision de la Cour, la directrice d'Amnesty International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Eba Morayef, a déclaré que la décision de justice rendue aujourd'hui envoie un message effrayant aux manifestants, y compris aux militants politiques et autres militants de la société civile et à toute personne qui ose s'opposer ou critiquer le gouvernement. Karim n'aurait jamais dû être inculpé en premier lieu simplement pour avoir exprimé des opinions politiques pacifiques, et les autorités doivent le libérer immédiatement et sans condition, estime la même source. Elle ajoute, au lieu de persécuter les voix critiques et les personnes qui s'expriment librement et courageusement, les autorités algériennes doivent immédiatement annuler la condamnation de Karim Tabou et abandonner toutes les charges retenues contre lui. Les autorités algériennes doivent, d'après Amnesty, libérer tous ceux et celles qui sont emprisonnés uniquement pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression et de manifestation. Elles doivent aussi considérer la libération des autres détenus, notamment ceux et celles en détention provisoire et dont la santé pourrait être en danger, et prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé de tous les prisonniers, insiste l'ONG. Les autorités algériennes doivent, d'après Amnesty, libérer tous ceux et celles qui sont emprisonnés uniquement pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression et de manifestation. Elles doivent aussi considérer la libération des autres détenus, notamment ceux et celles en détention provisoire et dont la santé pourrait être en danger, et prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé de tous les prisonniers, insiste l'ONG. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada